Aujourd'hui, Côté Clôture vous propose le montage d'un kit d'occultation Latte PVC à tresser sur une clôture en panneaux rigides. Si votre clôture vient d'être posée, nous vous conseillons d'attendre une semaine avant la pose de vos kits d'occultation. Ce kit est composé de 2 lisses, de 2 lattes d'extrémité et de lattes intermédiaires. Prenez une lisse et placez-la sur le haut de votre panneau. Veillez au sens de la lisse pour le clipsage des lattes. Vérifiez que l'espace est suffisant entre la plaque béton et le panneau. Puis, prenez la seconde lisse et placez-la sur le bas de votre panneau dans le même sens que la première. Prenez une des 2 lattes d'extrémité et commencez par celle-ci. Sur chaque latte se trouve un ergot. Prenez la lame du côté de l'ergot et tressez en partant du bas. Une fois arrivé en haut, clipsez l'ergot dans le bombé de la lisse. La partie basse de la latte doit être ensuite insérée dans la liste du bas. Poursuivez votre tressage avec les lattes intermédiaires. Grâce aux lattes à tresser, vous pouvez personnaliser votre clôture grâce aux différents tressages. Ici, nous alternons une latte sur deux. Voilà ce que donne le tressage alterné. Voyons maintenant le rendu lorsque vous alternez le tressage toutes les 5 lattes. Les lattes à tresser vous permettent de laisser libre cours à votre imagination. Et voilà, vous pouvez maintenant profiter de votre jardin à l'abri des regards indiscrets. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site côtéclôture.fr ou en cliquant sur les liens. Vous pouvez également retrouver le détail des produits utilisés dans cette vidéo dans le descriptif ci-dessous.